Je vais vous montrer aujourd'hui un morceau que je joue très souvent, qui n'est pas très compliqué et qui personnellement me plaît beaucoup. Il s'agit du final de Laila d'Eric Clapton. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, on se retrouve juste après ça. Bonjour, je suis Ludo, fondateur du site lesfousdupiano.fr et nous allons voir un titre que j'adore jouer. En fait, tout le monde, ou presque, connaît le super hit Laila de Clapton, mais il s'agit souvent de la version acoustique et non de l'électrique originale. Et justement, dans la première version, il y a un final au piano qui n'a même pas été composé par Eric Clapton, mais bizarrement par son batteur de l'époque, Jim Gordon. Il me semble avoir vu dans un document que Clapton aurait échangé l'usage de ce final contre des sessions studio pour des projets solos de Jim Gordon. Bon, j'ai vu ça dans le documentaire. Toujours est-il que ce passage contraste avec le reste de la chanson, avec des accords au piano mélancoliques, c'est très apaisant. Et le nom officiel du groupe de Clapton de cette époque-là, c'était Derek and the Dominos. Et l'album s'intitule, alors je vous le conseille, pour moi c'est vraiment un chef-d'oeuvre, l'album s'intitule Laila and... alors j'allais dire en français... Laila and other assorted love songs. Laila et d'autres chansons d'amour assorties. Donc c'est sorti en 1970, et honnêtement, je vous le dis, je vous le répète, je trouve que c'est vraiment un album génial. Si vous aimez, comme moi, la musique des années 70, vous allez vous régaler. Cette chanson est vraiment pleine d'histoires, car elle est née de la passion d'Eric Clapton pour Patty Boyd, alors épouse de son meilleur ami, George Harrison. Oui, George Harrison, celui des Beatles. Je vous montre comment le jouer, c'est parti ! Commençons par déchiffrer la mélodie. Alors, je vais vous la faire en comptant. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 J'ai une reprise, donc je reprends au début. 1, 2, 3, 4 Alors, le rythme le plus embêtant, je dirais, c'est la syncope. Donc, si je prends la mesure juste avant la barre de reprise, donc c'est 1, 2, 3, 4 La quatrième mesure, donc j'ai un mi qui est lié. Donc, 1, 2, 3, 4 Donc, j'ai une syncope, mais sur... J'ai pas juste croche, noir, croche J'ai croche, noir, noir, croche Donc, ça nous donne Ré, Ré, Do D'accord ? Si vous avez un problème avec les syncopes, vous avez cette vidéo ici. Ensuite, on peut prendre la deuxième partie On y va 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Alors, vous pourrez prendre quelques libertés rythmiques pour jouer la mélodie Ils en prennent de temps en temps, d'ailleurs, dans l'original Alors, voyons maintenant la grille d'accords Donc, j'ai Do Do, Mi, Sol Ensuite, j'ai un Do slash Mi Donc, je vais avoir un Mi à la basse D'accord ? Ensuite, j'ai un accord de Fa Ok, Fa, La, Do Ok Ensuite, bizarrement Si bémol 7 Alors, Si bémol 7 Je vais avoir un Si bémol Ré, Fa et à la D'accord ? Si, Ré, Fa, La bémol Ensuite, le Do, on l'a déjà vu Vous voyez, les accords ne sont pas très compliqués Vous voyez, Do, Do slash Mi Bon, une fois qu'on a capté le renversement ou le changement de position, ça va Le Fa, ça va, le plus embêtant, c'est le Si bémol 7 Ok ? Deuxième partie, donc encore des accords très courants La mineur Donc, La, Do Mi Ré mineur Ré, Fa, Bécarre, La Sol Sol, Si Ré, qu'on a déjà vu X et X fois Encore une fois, le Do qu'on a déjà vu tout à l'heure Le La mineur qu'on a déjà vu tout à l'heure Et dernier accord qu'on n'a pas vu, c'est le Ré 7 Donc Ré, Fa dièse, La, Do Voilà Et là, on a vu tous les accords Alors, si je joue la grille d'accords Parce qu'on va commencer par la grille Donc, je vais faire Do Ok ? Ce qui est utilisé dans le morceau, c'est de marteler un petit peu Mais ne marteler pas comme un groupe brun 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Vous voyez, on marque quelque temps Donc, ne martelez pas comme un groupe brun Surtout à la main gauche Il faut éviter Et vous pouvez même alterner les notes à l'octave Vous voyez que ça rend quelque chose de sympa Vous allez marquer le A, le 2 et et le 4 Ça a l'air compliqué, vous allez les voir, ça va aller 1 et 2 et 3 et 4 et Je refais 1 et 2 et 3 et 4 et On a l'habitude de compter 1 et 2 et 3 et 4 et Pour le placement des croches Donc, 1, 2 et 4 1 et 2 et 3 et 4 et On va essayer de garder ce rythme-là 1 et 2 et 3 et 4 et Ensuite, mi à la basse 1 et 2 et 3 et 4 et Pour le fa, regardez, entre dos et fond On l'a déjà vu plein de fois 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et Reprise, je reprends au début 1 et 2 et 3 et 4 et 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 Et c'est là qu'on a un accord L'accord un petit peu embêtant Qui est l'accord de Si bémol 7 D'accord ? Pour des raisons de mélodie Que je vous expliquerai tout à l'heure Je vais le faire ici Voilà Ok ? Et je reviens sur le Do Ok ? Alors, je refais cette petite grille en me taisant un petit peu Voilà Ensuite, on va jouer la deuxième partie Je vous apprendrai tout à l'heure à insérer la mélodie D'accord ? Alors, on va commencer On va voir tout de suite la grille Parce qu'elle n'est pas très compliquée Donc, La mineur Ré mineur Sol Toujours le même rythme Do La mineur Ré 7 Je rappelle que Quand on a un Ré 7 Si je veux prendre avec le pouce Les deux notes Do et Ré J'ai tout à fait le droit Et Sol Voilà Allez, on reprend J'ai tout à fait le cadeau Ré eCT Donc ça, c'est pour la grille d'accord et la rythmique au piano. Alors maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'introduire la mélodie. La mélodie n'est pas une mélodie chantée, c'est quelque chose qui est vraiment joué au piano en même temps que la grille d'accord qu'on vient de voir. Alors, on va essayer de le faire, mais en utilisant l'harmonisation, c'est-à-dire en utilisant les notes de l'accord. Alors, on y va, je vous montre, on détaille petit à petit. Do, avec un Sol en mélodie, mon slash, là je joue Mi Fa Sol qui est sur ma mélodie, et ensuite je passe en accord de Fa. Accord Fa, et ma mélodie, Sol Fa Fa, Mi Mi Ré Ré Do. Vous voyez, ça donne ceci, Sol Fa Fa, Mi Mi Ré Ré Do. Je recommence, Sol, Sol, Mi Fa Sol, Sol, je suis toujours en Fa, Sol Fa Fa, Mi Mi Ré Ré Do. Et là, je passe en Si bémol 7, et c'est pour cela que j'ai choisi cette position-là, c'est parce que j'ai besoin de faire mon Ré ici. Ré, Fa Do Ré Mi Ré Do, La bémol Do. Donc là, ce n'est pas forcément évident, donc je reprends mon Si bémol 7. Alors, ici, mon Si bémol 7, ok, mais la mélodie, Fa Do Ré Mi, on a, toutes les notes n'appartiennent pas à l'accord. Par exemple, le Do et le Mi n'y sont pas. Donc, j'ai bien mon Si 7 que je vais plaquer au début. Et ensuite, je vais jouer le petit arpège qui est indiqué dans la mélodie. Fa Do Ré Mi Ré Do, La Do. Et je retombe sur mon Do. Ré Mi Do. Allez, je le fais en petits arms. Voilà. Pour enchaîner à la partie suivante, il y a un truc qu'il faut faire et que je n'ai pas écrit, c'est que pour passer du Do au La, on va faire Do, Si, La. Donc vous inquiétez pas si les notes sortent un petit peu du chant de la caméra, c'est que des octaves. D'accord ? Moi je préfère zoomer un petit peu, vous voyez bien, mais ce sont que des octaves. Donc Do, Si, La. Alors, j'arrive à cette position-là où je vais pouvoir faire la mélodie de façon assez tranquille. Vous voyez ? Mi, 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 Fa, Sol. Ensuite le Ré. Je joue en accord de Ré avec ma mélodie Sol, Fa, Fa, Mi. Ok ? Sol, Fa, Fa, Mi. J'arrive sur mon Sol. Sol, Ré. Donc là, encore, la position n'est pas très compliquée. Ré, 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 Mi, Fa. Et ensuite, j'arrive sur un accord de Do. D'accord ? Donc encore deux. Donc finalement, toujours, les doigts-là font les notes de l'accord et les doigts-là vont jouer la mélodie. La mineure encore une fois. Donc là, j'ai juste à La. Ensuite, je fais mon accord de Ré, 7. Et ma mélodie. Mi, Ré, La, Do. Mi, Ré, La, Do. Et enfin, mon Sol. Ici, j'ai presque un Sol. J'ai presque un Sol suscat. Petite parenthèse pour les théoriciens. Voilà. Je vais faire cette partie en me taisant. Et je reviens au début. Quand on le travaille, donc on peut le jouer ainsi et on peut faire progresser le morceau en jouant une deuxième fois, en allant, par exemple, à l'octave supérieure. Voilà. Travaillez bien cette grille. Et ensuite, quand on la maîtrise, on peut rajouter quelques petites choses. encore, bien sûr, pour améliorer l'interprétation. Je vais vous faire une petite démo. Je vais vous faire une petite démo. pour améliorer l'interprétation. Sous-titrage ST' 501 Vous avez vu, la grille n'est pas super compliquée et je trouve le rendu super sympa. C'est un morceau que je joue souvent et j'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire des titres de musique au piano que vous aimez. C'est toujours intéressant de connaître vos goûts et cela pourra donner des idées pour d'autres vidéos éventuellement. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez apprendre à jouer du piano grâce aux accords, il y a toujours mes cours gratuits. Toute la théorie et surtout la pratique, comment improviser et enrichir votre jeu en jouant un même morceau de 10 façons différentes sur un autre niveau. Pour recevoir les guides et les vidéos, vous cliquez sur le lien dans la description. N'oubliez pas le petit j'aime, l'abonnement, la petite cloche juste en dessous. Merci et à tout de suite dans les vidéos bonus. Salut ! Sous-titrage ST' 501